40 hectares de vignes, 80 hectares de grandes cultures pour une production annuelle d'environ 500 hectolitres d'alcool pur. Julien Massé, vigneron d'appellation Cognac, est la troisième génération d'exploitants de sa famille. Il incarne le vent de jeunesse de la filière viticole. C'est vrai qu'au niveau des pratiques viticole, il y a une grosse évolution. On voit de plus en plus de couverts végétaux, qui sont des techniques pas utilisées avant. De plus en plus de travail alternatif au niveau de l'entretien du sol. Donc voilà, de moins en moins d'herbicides. L'apparition des pulvérisateurs confinés qui font aussi une grosse amélioration. Moi j'ai apporté ma vision aussi de l'exploitation et notamment tout ce qui est transition écologique. Après, la population est assez vieillissante sur le Cognac, mais on voit vraiment une nouvelle génération arriver. Il y a beaucoup beaucoup de jeunes. Je vois autour toutes les exploitations avec les gens de la génération de mon père. Il y a un repreneur aujourd'hui, soit les enfants, soit quelqu'un. Mais on voit qu'il y a une dynamique qui s'installe au niveau de l'installation. Cette dynamique est également économique. Le monde du Cognac semble se porter à merveille, tandis que certains viticulteurs bordelais arrachent leurs vignes. Une comparaison qui est difficile à faire selon lui. C'est difficile à expliquer. Moi à mon niveau, c'est vrai que je ne connais pas du tout Bordeaux. On est sur des produits différents qui se consomment de façon différente. Et en plus, nous on est très sur l'export. Donc je vois mal la comparaison et c'est compliqué. Si les modes de consommation de ces deux produits diffèrent, la réussite économique du Cognac, elle, peut s'expliquer. Sur l'année 2022, plus de 90% de la production de Cognac avait été exportée, notamment en Chine et aux Etats-Unis.